Bonjour à tous et à toutes c'est Morrigan et donc on est le 31 décembre donc on va passer en 2016 au moment où j'enregistre cette vidéo je sais pas si je voulais sortir aujourd'hui ou demain mais je voulais vous faire un petit bilan de l'année 2015 qui a été vraiment ouf pour moi sur youtube et sur twitch je crois que j'ai jamais été aussi bien sur ma chaîne aussi à l'aise de faire ce que je fais je vraiment j'adore ça donc pour les gens qui me demandent si je me laisse de dessiner c'est pas le cas pour ce qui est des découvertes j'adore ça les streams pareil c'est quelque chose que j'apprécie de plus en plus au moment où je vous fais cette vidéo on a atteint les 39 000 abonnés sur la chaîne youtube je serais jamais attendu à ça il ya un an de ça et puis 10 000 followers sur twitch c'est pareil ça m'a vraiment fait quelque chose c'est difficile à exprimer mais je vous remercie vraiment pour ça on a passé un super moment et je regrette pas d'avoir justement fait l'acquisition d'une carte 4g qui m'a permis de reprendre vraiment les streams de structurer ça avec une programmation au niveau des streams qui m'ont vraiment marqué il y en a deux en plus de celui où j'ai atteint les dix mille c'est donc le premier stream de trias of osiris notre premier phare donc la première semaine que c'était sorti donc avec say et puxian on s'était vraiment éclaté en plus il y avait de la perf et ça s'élève vraiment notre trio c'est un super moment et puis il ya le stream découverte de taken king que j'ai fait donc c'était pas prévu en fait à la bas je comptais streamer un petit peu le matin et puis ensuite un petit peu le soir au final on a passé la journée et une bonne partie de la nuit dessus avec donc toute la journée j'étais avec say puis puxian nous a rejoints dans la soirée pareil ça a été vraiment un super moment on a été premier stream et faire pour une grosse partie de la journée devant leogaming jeuxvideo.com donc c'était vraiment un monde ouf avec la découverte de l'épée tout ça c'est c'était un gros gros kiff ensuite il ya aussi eu le premier oryx le premier oryx hard sur la chaîne il ya eu mon cropta en solo avec le titan sang jala c'est quelque chose qui me tenait à coeur parce que c'est vrai qu'on connaît beaucoup pour les tutos mais finalement cette vidéo m'a aussi permis de montrer que je pouvais aussi bien jouer je n'étais pas obligé de faire juste du tuto ou d'avoir mes coéquipiers avec moi pour réussir quelque chose donc c'est quelque chose qui me tenait à coeur de le faire en live commentary aussi c'est quelque chose qui me tenait à coeur et vos retours ont été à la hauteur donc je vous remercie encore une fois bien sûr même chose pour cette session pvp onibaf j'avais vraiment kiffé ce moment je pense que vous aussi puisque finalement c'est resté en une partie j'ai rien demandé à personne finalement c'est resté cette histoire de baffe c'est un plaisir d'avoir des choses juste entre vous et moi dans la communauté et que les gens qui appartiennent pas à ces communautés ne comprendront pas forcément c'est aussi une année où j'ai pu continuer à me faire plaisir niveau réalisation vidéo c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup varier les genres tester de nouvelles choses et j'ai pu faire des montages des montages de sniper que vous avez pu voir faire des montages sur d'autres jeux aussi j'ai aussi fait mon premier speed art sur destiny donc c'est quelque chose j'appréhendais un petit peu les retours parce que c'était tout nouveau pour moi et bien sûr comme d'habitude vous avez été au rendez vous même si c'était pas du gameplay même si c'était un petit peu une autre facette de ma personnalité donc du coup ça fait beaucoup de jeu moi j'ai j'ai mais j'ai aussi rencontré de super personnes cette année et donc je vais simplement je peux pas citer tout le monde mais il ya des personnes qui est vraiment on comptait même si je les ai rencontrés plus sur la fin de l'année c'est donc qui joue qui ok donc une youtubeuse sur need for speed et puis sur d'autres jeux de course qui est quelqu'un qui est que avec qui j'échange jour le jour et que que j'adore donc petite dédicace à elle et puis on sait le samouraï pareil je l'adore on s'est rencontré à la paris games week et on a tout de suite accroché vraiment un super feeling c'est un super youtubeur je vous invite à aller voir sa chaîne c'est pas pour faire de la pub ou quoi vraiment il fait un excellent taf et de toute façon son sa montée au niveau abonné etc le prouve et si je dois citer quelqu'un dans la communauté destinée ce sera scardro parce que c'est quelqu'un qui est toujours là il est discret mais il est présent même sur mes streams découverte des choses qui n'ont rien à voir du coup avec destiny ou avec un fps il est là il s'intéresse il fait un excellent taf aussi il a des perfs de fou sur destiny il mérite beaucoup plus de visibilité que ça il prend pas la grosse tête et pareil bien sûr je vous invite à aller le soutenir que soit en stream ou sur youtube on s'était d'ailleurs rencontré à la paris games week également paris games week de fou je m'attendais pas à ça quand les gens vous reconnaissent et tout ça fait vraiment bizarre je pensais pas qu'un jour ça arriverait il ya eu d'autres événements aussi pendant cette paris games week j'ai pu rencontrer grâce à activision j'ai pu rencontrer le lit concept artiste de destiny pareil rencontre de fous furieux à la base je suis quand même fan de ce jeu donc je collectionne pas mal de choses sur ce jeu j'y passe des heures donc de rencontrer la personne qui fait le jeu c'était un moment exceptionnel et j'ai d'ailleurs pu partager ça avec quelques abonnés je remercie à activision pour ça je les remercie aussi de m'avoir invité à la playstation experience et là c'était le petit moment de bad le petit moment de fail de l'année 2015 puisque je n'avais pas de passeport et que je n'avais pas le temps d'en faire un même en urgence puisque pour les états unis il faut un visa en plus et donc au niveau des délais je n'ai pas pu aller à cette playstation expérience par contre la semaine qui a suivi j'ai pu rencontrer les frères karabatic omeldon pareil des trucs de fou qui m'arrivent et grâce à vous et auxquels je me serais jamais attendu grâce à votre soutien et dans les trucs de fou qui me sont arrivés il ya aussi les vidéos pour jeuxvideo.com je vous en ai pas parlé j'en ai parlé un petit peu sur les streams je me suis pas non plus étendu trop là dessus et donc oui j'ai commencé à faire des des tutos sur jeuxvideo.com que ce soit sur destiny ou sur fallout 4 donc ça c'est pareil nouvelle expérience nouvelle aventure qui vient compléter cette année 2015 qui était déjà bien complète j'ai pas parlé du matériel mais quand même une des choses marquantes dans cette année qui est donc l'acquisition de mon nouveau pc que j'ai pu choisir pièce par pièce et puis la ps4 qui est venu en complément de la xbox et qui me permet d'accéder à tous les jeux j'ai pu aucune limite et ça c'est vraiment plaisant pour quelqu'un comme moi qui aime le multi gaming j'adore des streams et j'aime aussi beaucoup découvrir de nouveaux jeux vous l'avez remarqué je pense et donc on arrive à la fin de cette vidéo un petit peu en mode confession mais je voulais vraiment vous dire ce qui moi m'avait marqué ce qui me touchait on peut pas forcément s'étendre dans chaque vidéo ou ce genre de choses et donc c'était l'occasion aussi de vous dire merci de vous dire ce que je pense sans trop réfléchir en amont il me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette année 2016 que je vais partager avec vous à nouveau à vos côtés j'ai hâte de vivre tous ces moments avec vous que soit sur youtube ou sur twitch et du coup je vous dis à très vite